Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast qui accompagne les femmes à vivre une vie radicalement libre et choisie. Je suis Christine Le Vicky, coach, entrepreneur, maman et femme qui ose briller sans retenue ni délai. Je suis l'auteur de plusieurs best-sellers dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des dictates, des idées reçues et des conditionnements. Je crois que non seulement nous le pouvons, mais en plus nous le devons, car nous les femmes avons un rôle à jouer pour influencer l'avenir de notre humanité. Chaque lundi, dès 6 heures, je vous partage une conversation avec une personne inspirante. A travers les différents épisodes, je souhaite vous aider, selon vos désirs, à avoir une famille sereine et joyeuse, un métier qui vous fait kiffer, des finances dont vous pouvez être fiers, du temps et de l'énergie pour prendre soin de vous et vous amuser, et une sexualité délicieuse et libérée. Bonne écoute ! Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Le Vicky, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives, de l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Aujourd'hui, pour cet épisode 51 de Wake Up, Rise Up and Shine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphanie Briand. Stéphanie a débuté sa carrière en tant que journaliste, notamment en tant que reporter dans l'émission C'est dans l'air de France 5. Aujourd'hui, elle est réalisatrice de films, auteure de développement personnel et conférencière. C'est la deuxième fois que je reçois Stéphanie dans ce podcast. Dans l'épisode 22, nous avons échangé sur le potentiel infini du cerveau des enfants. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons parler de la puissance de la respiration. Stéphanie a récemment publié le livre « L'incroyable pouvoir du souffle » aux éditions Actes Sud. Alors, j'ai moi-même expérimenté à travers diverses pratiques corporelles de Kundalini Yoga, notamment, mais aussi de yoga traditionnel, de cohérence cardiaque, la puissance de la respiration sur mon corps, sur mon état émotionnel et mon bien-être en général. Et j'ai vraiment à cœur, à travers cet épisode, de nous permettre de comprendre en quoi et pourquoi la respiration peut changer notre vie, recherche à la pluie. Alors, cet épisode est pour vous. Si vous vivez un quotidien parfois stressant et vous aimeriez parvenir à mieux comprendre comment vous pouvez vous apaiser, vous avez envie de découvrir comment votre souffle peut être au service de votre vie, vous êtes curieux d'explorer de nouvelles techniques pour respirer. Dans cet épisode, nous aborderons en quoi notre respiration peut être un médicament ou un poison, comment apprivoiser notre souffle et le mettre au service de notre vie, ce qu'est une respiration optimale et comment la développer et quel rôle le souffle peut-il jouer dans notre spiritualité. Alors, bonjour Stéphanie et bienvenue. Bonjour Christine, merci de me recevoir. Alors, la dernière fois que tu es venue dans ce podcast, c'était pour nous parler du pouvoir du cerveau des enfants et là aujourd'hui, tu viens de nous parler du souffle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler, de faire un livre et un documentaire sur cette thématique du souffle ? Eh bien justement, parce qu'ayant étudié le cerveau, je me suis aperçue que par le souffle, on pouvait contrôler son cerveau ou en tout cas le tromper. C'est donc une expérience personnelle qui m'a amenée à cela. J'ai fait une pratique de breathwork, qui est donc une respiration ultra rapide, holotropique, à Los Angeles justement. Et je me suis retrouvée les bras en l'air paralysés pendant 45 minutes et mon cerveau savait très bien que, non, il n'y avait aucune raison que je sente que mes bras étaient pris dans des blocs de glace puisqu'il n'y avait pas de blocs de glace. Mais pourtant, c'était vraiment la sensation que je ressentais. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Juste avec un rythme respiratoire, tu as réussi à initier une paralysie en toi et à créer une espèce d'hallucination des sensations. Donc, ça m'a donné envie d'enquêter sur la thématique et quand je me suis mise à chercher des informations et à potasser des études scientifiques, je me suis aperçue que le souffle, c'était vraiment un sujet millefeuille et qu'il y avait une multitude de domaines à explorer. Alors, a priori, moi, je n'ai pas forcément envie d'utiliser ma respiration pour avoir l'impression de me retrouver coincée dans des blocs de glace. Mais tu nous affirmes que notre souffle, en fait, est un super pouvoir et que donc on peut, à travers notre souffle, accéder à des choses incroyables ? C'est ça que tu cherches à nous faire comprendre ? Comme tous les super pouvoirs, tout dépend de ce qu'on en fait. On peut agir pour le bien ou on peut agir pour le mal. Le souffle, c'est un super pouvoir parce que ça nous permet d'accéder à quelque chose de supérieur à notre condition d'humain. Ça nous permet d'optimiser toutes nos capacités et puis ça peut aussi, à contrario, comme je le disais, nous faire beaucoup de mal. Si on ne sait pas s'en servir, eh bien, on peut s'empoisonner à petit feu. Pour moi, le souffle, c'est un excellent indicateur de vie. C'est-à-dire que quand notre souffle est dans la vie, on est bien. Quand on est en apnée, eh bien, on est en survie. Et quand on respire mal, mais plutôt on se trouve à bout de souffle, eh bien, on est en sous-vie. Donc, notre souffle vient nous dire là où on en est par rapport à la libération de la joie et de la vie et de l'énergie qui passent en nous. Alors, d'ailleurs, dans ton livre, tu expliques que la majeure partie d'entre nous respirons mal. Et tu expliques notamment, comme tu viens de le dire, que parfois, on peut s'empoisonner avec notre respiration. Donc, est-ce que tu peux développer un petit peu tout ça ? C'est ça qui est absolument incroyable, c'est que tout le monde pense savoir respirer. Néanmoins, il y a très, 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 très peu de personnes qui respirent correctement. Et notamment dans le monde du yoga. J'ai travaillé avec une spécialiste américaine qui s'appelle Belisa Vranick et qui, elle, a étudié dans les différents sports et activités où est-ce qu'on respirait mieux. Eh bien, chez les yogis, il paraît que c'est quasiment ce qu'il y a de pire. Et c'est souvent très intéressant parce qu'ils ont l'impression qu'en effet, la respiration, c'est bon, ils comprennent tout, ça fait des années qu'ils en font. Mais il y a les rythmes respiratoires, qui souvent sont décrits dans le yoga, et la mécanique respiratoire, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire que notre mécanique respiratoire, souvent, ne fonctionne pas correctement. Alors, première chose, par où respirez-vous ? Est-ce que vous respirez par la bouche ou par le nez ? Il n'y a qu'une respiration correcte, qui est la respiration nasale. On ne doit pas respirer par la bouche. En tout cas, pas quand on est dans des situations de vie classiques. Après, même quand vous faites du sport, eh bien, moi, j'ai appris à respirer par le nez, même pendant l'effort. Si vous respirez par la bouche pendant l'effort, ce n'est pas nécessairement ce qui va vous empoisonner. Néanmoins, si vous apprenez à respirer par le nez, vous allez peut-être pouvoir augmenter vos performances. Alors, pourquoi, 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 pourquoi il ne faut pas respirer par la bouche ? Eh bien, la bouche s'est fait pour manger, le nez s'est fait pour respirer. Quand on respire par la bouche, d'une part, on va respirer sans doute trop. Et en plus, on se passe de l'utilité du nez. Alors, notre nez, il sert à plusieurs choses. Il sert notamment à filtrer l'air qui entre en nous. Il sert aussi à créer un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique et qui est notamment utile pour ce qui est circulation sanguine, qui est aussi un antiviral très puissant. Et puis, souvent, on s'aperçoit qu'on respire trop en volume. Donc, quand on respire par la bouche, on va peut-être prendre davantage de volume, mais que l'oxygène ne va pas se propager suffisamment dans notre corps. Par exemple, quand on respire à 12 inspirations par minute, on s'aperçoit que l'on va inspirer 6 litres d'air. Et seulement 4 litres vont aller jusqu'aux alvéoles. Et si on respire à 6 respirations par minute, on va encore respirer 6 litres d'air, mais c'est 5 litres qui vont aller jusqu'aux alvéoles. Donc, en respirant par le nez, on va respirer moins en rythme. Voilà, on va pouvoir faire une inspiration plus lente. Donc, la respiration par le nez est plus lente et plus entière et donc nous permet d'alimenter de manière plus efficace notre organisme. Par logique, quand on inspire par le nez, on ne va pas inspirer le même volume que si on inspire par la bouche. Et après, il y a tout cet enchaînement chimique, je vous le disais, de création de gaz. Voilà, le nez a une utilité pour faire son travail, évidemment. Ensuite, il y a un aspect qui est, comment est-ce que vous respirez ? Est-ce que vous respirez de façon horizontale ou verticale ? Respirez de façon verticale, ça veut dire que quand vous prenez l'inspiration, vous avez les épaules qui se lèvent. Sauf que ça, ça n'a aucune raison d'être. C'est-à-dire que les épaules, tous les muscles qui se trouvent dans votre cou ne sont pas des muscles respiratoires. Donc, ils n'ont pas à se contracter quand vous respirez. Et les muscles respiratoires, le principal muscle inspiratoire, c'est le diaphragme qui se situe donc sous notre cœur, sous nos poumons. Et ce muscle fonctionne comme une pompe, mais une pompe à 360 degrés. C'est-à-dire que, souvent, on parle de respiration abdominale. Néanmoins, la respiration abdominale n'est pas la respiration correcte. La respiration correcte, elle est à 360 degrés, donc elle se fait dans l'abdomen, sur les flancs et dans le dos. Très souvent, les personnes qui respirent de façon abdominale le font avec les muscles abdominaux. C'est-à-dire qu'ils poussent le muscle pour créer l'inspiration. Sauf que la respiration correcte, c'est le diaphragme qui fait le boulot. Et, encore une fois, on n'apprend pas à respirer de cette façon-là correctement. On n'en a absolument pas conscience. La plupart des gens que je rencontre, notamment pour les workshops, je leur montre où est-ce qu'il faut réussir à respirer. Ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais non, comment on fait ? Je ne sais pas comment avoir une expansion à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de respirer consciemment. En fait, on respire depuis toujours presque sans nous en rendre compte. C'est un des plus beaux que de la vie. On respire très souvent de manière inconsciente. Et donc, on n'a pas du tout l'habitude de mettre notre attention et de repérer qu'est-ce qui se passe dans le corps au moment où on respire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de contrôler et apprivoiser notre souffle. C'est tout un nouveau champ d'exploration pour beaucoup. Absolument. Parce que, justement, quand on fait un bilan respiratoire, j'ai créé une masterclass pour faire ce bilan respiratoire. Les gens sont effarés de se rendre compte de la pauvre qualité de leur respiration. Et on n'est pas du tout conscient de la façon dont on respire. Et surtout, on n'est pas conscient de là où ça devrait se passer. C'est très intéressant de voir combien on est étranger à notre corps, à nos sensations. Et combien, soudainement, de s'apercevoir que ce n'est pas là que ça doit se passer, ce n'est pas là que ça doit circuler, ça nous met dans une espèce de panique parce qu'en effet, on ne se sent pas. Quand j'ai commencé à faire du yoga, je me souviens que j'apprenais à élargir mon thorax. Mais au début, ça me semblait impossible à faire. Je me disais, alors là, je n'y arriverai jamais. Et puis, mois après mois, année après année, finalement, j'ai réussi à développer cela. Et aujourd'hui, c'est totalement naturel. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de naturel juste. Ce n'est pas parce que ça vous est naturel que c'est anatomiquement congruent. Alors, il faut réapprendre ce qui est correct pour notre anatomie et ce qui va être aussi de l'ordre du moindre effort. Parce que quand vous respirez correctement, que ce soit dans la mécanique et que ce soit aussi dans le rythme, eh bien, vous allez soutenir tout votre être. Physiquement, mentalement et d'un point de vue aussi de l'âme, l'esprit. On va parler de tout ça. J'ai vraiment envie qu'on parle de tout ça. J'ai quand même envie de revenir sur quelque chose qui m'a interpellée. Et quand tu dis que la respiration du yoga n'est pas bonne, moi, j'ai vraiment découvert ma respiration à travers le yoga. Donc, j'aimerais bien que tu développes un petit peu ça. Ça m'a un petit peu choquée d'entendre ça. Non, non, non. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas bonne. J'ai dit… Vous savez, c'est comme dans tout… Quand on pense tout savoir, c'est ça qui est fascinant. C'est que dès qu'on croit qu'on maîtrise un sujet, eh bien, en fait, on s'aperçoit de l'ignorance que l'on peut avoir. Dès qu'on creuse, il y a de plus en plus de fonds. Donc, voilà. Et quand on pratique le yoga, finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne soupçonne pas. Donc, je ne dis pas du tout que la pratique du yoga n'est pas bonne. Au contraire. Déjà, souvent, elle peut être distordue. C'est-à-dire que les enseignements aussi se perdent et puis on propage des choses qui ne sont pas nécessairement correctes. Et aussi, parfois, on ne donne qu'un tout petit aspect. C'est-à-dire qu'on va dire inspire à ce moment-là, expire. Mais on ne s'assure pas que l'inspiration, elle soit faite de façon correcte, que l'expiration ne soit aussi. Quelle inspiration, on s'assure bien d'étendre le périnée ? Quelle expiration, le contracte ? Enfin, voilà. Et en même temps, c'est la pratique. C'est-à-dire que c'est à force de pratiquer le yoga et à force de suivre des cours et d'entendre des petits détails d'instructions un petit peu différents d'un professeur à l'autre ou peut-être en augmentant les niveaux ou peut-être un jour en faisant un workshop particulier sur la respiration qu'on va après combiner avec le yoga. En fait, c'est quelque chose, je pense que dans la respiration, justement, comme d'habitude, je te dis ce qui me vient quand tu m'en parles, comme justement la respiration est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire consciemment, je pense que ça serait presque trop compliqué de donner trop d'instructions à la tête d'un coup et qu'en fait, on doit apprivoiser notre respiration, j'ai l'impression. Il y a vraiment d'abord re-rentrer en lien avec elle, déjà ne plus la prendre pour acquise, déjà la célébrer, avoir ma gratitude. Ensuite, apprendre effectivement à optimiser, comme tu nous l'as dit, je trouve ça très intéressant de savoir que quand je respire, je ne le savais pas, moi j'apprends ça avec toi aujourd'hui, que quand je respire par le nez, j'ai en fait une respiration qui va être plus optimale pour alimenter mon système. Donc petit à petit, découvrir et fine-tune, pour dire en anglais, ajuster et devenir de plus en plus performant et s'améliorer. Absolument, le souffle, ça se vit, tu as tout à fait raison et justement, dans ma pratique, dans le livre, je donne les clés pour aller le découvrir par soi-même parce que ce n'est pas une matière intellectuelle, c'est une matière qui s'expérimente. Et c'est une rencontre avec soi, avec son intimité parce que votre souffle, si vous l'écoutez, il va vraiment vous parler de vous, il va vraiment vous parler de là où vous en êtes, émotionnellement, on ne peut pas tromper par le souffle. Oui, et le souffle, finalement, ce que j'ai appris avec le yoga, c'est que le souffle, c'est vraiment ma connexion à l'instant présent et à la vie. D'ailleurs, c'est évident ce que je dis parce que quand il n'y a plus de souffle, c'est la mort. Donc, c'est logique de dire que la connexion, le souffle, c'est la connexion à la vie. Ce n'est pas quand il n'y a plus de souffle que c'est la mort, c'est quand il n'y a plus de respiration. Le souffle, il peut être là, même pendant un certain temps et quand la respiration s'arrête trop longtemps, c'est la mort. Oui, ok, super. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de chemin par rapport à tout ça. Je me souviens, quand j'ai sorti mon livre « J'arrête de râler », j'ai été invitée à une conférence à Paris et c'était une journée entière. Il y avait différents intervenants et puis il y avait des ateliers. Donc, moi, je faisais partie des conférenciers. J'ai présenté mon livre « J'arrête de râler » et dans les ateliers l'après-midi, il y avait un atelier de breathwork, de respiration. Et je me souviens très, très bien, consciemment, avoir choisi d'aller ailleurs, pas dans cet atelier-là, parce que je me disais, mais c'est des frivolités, et je n'ai pas besoin d'apprendre à respirer. C'est une perte de temps, quoi. Pour moi, ce n'était pas du tout un truc qui allait me faire avancer dans la vie. Je savais déjà respirer, je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre à respirer. Or, maintenant, aujourd'hui, où je suis dans ma vie, après avoir découvert le yoga, le kundalini, le breathwork, la cohérence cardiaque, maintenant, je réalise à quel point, en fait, plus je suis connectée à ma respiration, plus je suis connectée à la vie, à son potentiel, à ma santé, et puis à ma spiritualité. Enfin, c'est une porte d'accès. Là où tu dis que notre respiration est un super pouvoir, je le vois vraiment. C'est une porte d'accès à des dimensions de la vie insoupçonnées. Absolument, et ça, je le vis tous les jours grâce aux témoignages des lecteurs ou des personnes qui suivent les masterclass. Je reçois tellement de gratitude, de joie, et c'est mon moteur aussi, parce qu'on se nourrit les uns les autres, et quand je reçois ça, c'est parce qu'en effet, dès qu'on prend conscience de sa respiration, de son souffle, de son pouvoir, eh bien, on a accès soudainement à un tout nouveau pan de la vie qu'on ne soupçonnait même pas. Donc, on ne perd pas de temps à se concentrer sur sa respiration et son souffle. Et les bénéfices sont multiples, parfois même sur des domaines qu'on ne soupçonne absolument pas. Mais ça vous change un être. Moi, je me suis vraiment transformée grâce à mon souffle et à cette nouvelle intimité que j'ai créée. Je me sens beaucoup moins dépossédée de mes moyens, quelles que soient les circonstances que j'ai à vivre dans ma vie. On a tous eu une année particulière. Moi, j'ai eu une année très compliquée sur plein d'aspects. Franchement, si le souffle ne m'avait pas accompagnée tout au long, je ne sais pas comment j'aurais géré ça. Et j'ai navigué les choses plutôt bien, plutôt avec fluidité. Donc, merci le souffle, merci la respiration et merci tous les enseignements que j'ai pu avoir à ce sujet-là. Et je confirme. Moi, je dis que le yoga a sauvé ma vie pendant cette période. Et dans ce yoga, une grande, grande pratique du yoga, c'est d'aligner le souffle au mouvement. Et donc, le souffle est un élément indispensable de cette pratique. Et en effet, je crois que ça m'a... C'est vraiment ce qui m'a permis de rester ancrée et le cœur ouvert. Parce que j'ai vraiment senti que potentiellement, on pouvait... Enfin, je pouvais partir dans la panique. Et ceux qui me connaissent savent que faire paniquer Christine, il faut s'accrocher quand même. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif et optimiste et ouverte. Et là, quand j'ai vu que je me suis sentie m'enfermée, en fait, je me suis sentie sombrée. Et je me suis dit, là, Christine, il faut mettre en place des pratiques quotidiennes. Des pratiques quotidiennes pour cultiver ton ancrage et garder le cœur ouvert. Et la respiration a en effet joué un rôle très important. Bravo pour ça. Tu as eu le bon réflexe. C'était vital. C'était un instinct de survie. J'ai vraiment senti que c'était ça. C'était un instinct de survie. Alors, tu nous parles du souffle comme d'un médicament naturel. Et j'aimerais bien que tu nous parles des recherches, et notamment celles que tu as trouvées les plus pertinentes, pour expliquer les bienfaits du souffle sur notre santé. Alors, il y a une multitude de recherches, beaucoup dans des pays anglo-saxons. On a très peu de choses en France. Et je suis en train de travailler sur divers projets de recherche pour qu'on ait de la data française et qu'on puisse mettre en place des protocoles à l'échelle nationale. Donc, il y a tellement de domaines sur lesquels on peut avoir une incidence positive par le biais du souffle. Alors, tout ce qui est lié à l'inflammation, par exemple. Donc, on sait aujourd'hui que le stress, c'est un des grands facteurs de l'inflammation. Et que par la respiration, on peut aller aider à avoir moins de stress. Pourquoi ? Parce qu'il y a des techniques respiratoires qui nous permettent d'améliorer notre balance entre le système sympathique et le système parasympathique. Alors, le système sympathique, c'est le système où on est en mode de tension, où on est en mode réaction, où on est justement dans ces moments de stress qui peuvent être utiles quand on a besoin de se lever le matin et qu'on a une décharge de corps cisoles qui nous encouragent à nous lever, mais qui, la plupart du temps, est menaçante pour notre corps et notre être parce qu'on répond trop fort à des menaces qui sont quasi rien. Quand vous avez une altercation avec votre conjoint ou un collègue de bureau et que ça génère énormément de stress dans votre système, vous allez mettre des heures pour vous en remettre. Le système parasympathique, c'est le système qui nous permet d'être au calme et dans la faculté de notre organisme de fonctionner. C'est là que se passe la digestion, par exemple. Donc, si on n'arrive pas à être dans le système sympathique, on ne va pas bien digérer. Si on n'arrive pas à être dans le système sympathique, notre foie ne va pas bien faire son travail. Donc, quand, par la respiration, on rééduque cette faculté de passer du sympathique au parasympathique, si vous voulez, on réentraîne notre capacité de régulation sans s'en rendre compte. Et ça, ça va évidemment influencer tous nos organes. Donc, les études montrent que, par exemple, tu parlais de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une des respirations les plus simples. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches et c'est bénéfique sur le diabète, c'est bénéfique sur l'inflammation, c'est bénéfique sur les douleurs chroniques, c'est bénéfique sur les odennes, c'est bénéfique sur la santé mentale, c'est bénéfique sur tellement de choses parce que, justement, ça a un impact sur cette balance du système nerveux. Et puis aussi, par la respiration, on va activer et soutenir le fonctionnement du nerf vague. Notre nerf vague, il est le plus long nerf crânien et il énerve tous nos organes. Le thymus, qui est en charge de, notamment, l'immunité et de lancer le système pour la fabrication des anticorps, il est en charge du fonctionnement de nos poumons, de nos intestins, donc tout notre système digestif, notre foie. Donc, quand le nerf vague fonctionne bien, eh bien, tout le reste va bien fonctionner. Et quand le nerf vague ne fonctionne pas correctement, c'est toute la machine qui se dérègle. On voit aussi que quand on respire bien par le diaphragme, eh bien, étonnamment, ça fait marcher beaucoup mieux nos poumons que, justement, les bronchioles sont plus dilatées, qu'on a tout le système qui fonctionne mieux. Donc, ça joue à chaque fois sur différentes strates. Ce qui m'a aussi beaucoup bluffée, c'est les effets sur les troubles d'ordre mentaux. Donc, on a vu aux États-Unis à travers une étude que par la pratique de respiration, de régime respiratoire sur une période de six semaines, on voyait des personnes qui étaient sous antidépresseurs pouvoir se passer de leur antidépresseur et avoir les mêmes effets qu'avec les médicaments grâce à des régimes respiratoires. On sait aussi qu'on peut aider beaucoup les malades d'Alzheimer parce que la respiration, c'est une télécommande vers le système nerveux mais aussi une télécommande vers le cerveau. Donc, on peut activer certaines zones du cerveau. On peut activer des facultés de concentration différentes. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que si on veut mieux réussir en mathématiques, il y a certains types de respiration à faire avant de rentrer dans la classe de mathématiques. Donc, sincèrement, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en fonction du résultat escompté, il y a un type de respiration qui va pouvoir créer des circonstances favorables pour, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, l'optimisation de notre être. Hum, hum, D'accord. Et alors, donc, en fonction du mot qu'on essaye de résoudre, on peut découvrir une respiration. Où est-ce qu'on trouve ces ressources-là ? Où est-ce qu'on arrive ? Dans mon livre, je détaille, selon les pathologies, par exemple, l'asthme, on peut très bien rééduquer les problématiques liées à l'asthme grâce à des techniques respiratoires. Donc, dans le livre, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, ça permet de couvrir énormément de sujets. Alors, après, parce que je savais aussi qu'entre lire un livre et sentir la pratique justement dans la connaissance du corps, parfois, il y a un décalage. Donc, j'ai créé une masterclass en ligne qui est un programme où on fait connaissance avec son souffle et on fait un bilan respiratoire. Et puis, j'ai créé aussi un autre programme qui s'appelle la morning routine. Et là, c'est un programme de souffle quotidien, donc guidé. Chaque semaine, il évolue. Et là, on rééduque le souffle, mais on fait tout un protocole qui va permettre notamment d'améliorer des problématiques comme l'asthme, mais qui aussi va aider sur les douleurs qui sont chroniques, les problèmes digestifs. Donc, voilà, c'est thérapeutique et le protocole est fait de telle façon que cela puisse convenir à beaucoup de pathologies et à des maux du quotidien, que ce soit mentaux ou physiques. Mais la pratique est importante de façon hygiène. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que souvent, on utilise le souffle comme trousse de secours. Oui. Et c'est bien. Dans l'urgence, en effet, ça aide. Néanmoins, si vous voulez vraiment changer votre vie, il va falloir l'intégrer à votre routine. Oui. Voilà. Le mot que tu utilisais tout à l'heure, c'était rééduquer. Moi, j'ai utilisé le mot apprivoiser. On utilise aussi le mot pratique. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris. C'est qu'en fait, on doit petit à petit développer notre capacité à respirer. Et en fait, aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous, on est en sous-capacité de respiration. Et donc, on doit apprendre à notre organisme à fonctionner, à accéder à une plus grande respiration et à fonctionner avec une plus grande respiration. Et ça, c'est un peu comme des étirements. Si moi, je devais faire le grand écart tout de suite, je n'y arriverais pas, ça c'est sûr. Et c'est qu'en pratiquant mes étirements que je peux étendre mes muscles pour qu'ils puissent faire cet étirement. Et la respiration, c'est un peu pareil. On apprend avec ses pratiques régulièrement, on développe une capacité et ensuite, après, ça devient une habitude, ça devient notre nouveau, c'est comme si on faisait une upgrade en fait. C'est comme si on obtenait la nouvelle version de notre mode de fonctionnement. Et voilà, pour obtenir cette nouvelle version respiratoire, cette nouvelle capacité respiratoire, il faut la pratiquer pour y accéder en fait. Tu confirmes ça ? Absolument. Écoute, dans mon livre, je dis justement que le souffle est un upgrade du logiciel humain. Exactement. On utilise exactement le même langage. Mais en revanche, je suis curieuse. Donc, tu fais le grand écart. Non, je ne fais pas le grand écart. Parce que je ne le fais pas parce que je ne suis pas… Tu sais pourquoi je ne le fais pas ? Parce que personnellement, dans ma vie, je n'ai pas vu le rapport effort-bienfait suffisant. Par contre, sur la respiration, l'effort vaut vraiment le coup. Je veux dire, l'impact sur ma vie de mieux respirer par rapport à l'impact sur ma vie de faire le grand écart n'est pas le même. Donc, je n'ai pas la même motivation. Donc, je ne fais pas le grand écart. Mais c'est pour donner un exemple de quelque chose d'une capacité d'étendre et de s'étirer auquel on n'a pas accès quand on le fait là tout de suite. Ça n'empêche pas que de faire un étirement même si je ne fais pas le grand écart sera bénéfique pour moi tout de suite dès maintenant. Voilà. Donc, c'était une analogie qui n'était peut-être pas idéale mais c'était cette analogie. Alors, tu parles dans ton livre que notre souffle contribue à cultiver une certaine écologie intérieure. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? À mon sens, on s'occupe beaucoup de l'écologie, de la planète et c'est très bien. Cependant, je sens que c'est par nous qu'il faut commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si on fait le ménage à l'intérieur et si on ne se laisse pas polluer, on ne polluera pas le monde. C'est-à-dire, on a plein de choses qui nous arrivent et qui sont polluantes et toxiques. les comportements de personnes qui ne sont pas bien et qui nous envoient toute leur énergie négative, leur stress, des, évidemment, contrariétés du quotidien. Si on se laisse polluer, si on ne va pas faire le ménage à l'intérieur par notre souffle, qu'est-ce qu'on renvoie sur le monde, sur les autres ? Eh bien, on renvoie toute cette pollution. Donc, je trouve que dès qu'on a cet accès justement parce que c'est devenu une habitude à notre souffle et notre respiration, quand la pollution entre, on filtre et on purifie à l'intérieur. Et après, eh bien, on devient des êtres qui sont évidemment bien plus bénéfiques pour le monde. Et on devient aussi beaucoup plus conscient. Il y a un rapport à la conscience avec le souffle. Pour moi, le souffle, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que quand on naît, on s'incarne et cette prise de conscience se fait par l'arrivée du souffle, la respiration dit hop, allez, ok, on met en marche, mais la conscience c'est le souffle. Et en effet, quand on rend notre dernier souffle, eh bien, voilà, c'est notre conscience qui, on ne sait pas ce qui se passe, où elle va, mais en tout cas, c'est terminé dans le véhicule corporel que nous avons. Donc, plus nous aurons cette relation avec le souffle, plus nous entrons dans une conscience élargie et qui nous permet évidemment d'être moins dans notre égo et d'être dans quelque chose de plus beau et plus grand. Oui, et moins dans nos peurs, dans nos manques, dans nos limitations, c'est l'égo et vraiment d'être dans l'instant présent et dans ce qui veut être vécu dans cet instant présent. Alors justement, le souffle est souvent utilisé pour accéder et pour développer notre spiritualité. Je sais que moi, par exemple, j'ai pratiqué la Wim Hof, la respiration Wim Hof ou alors la respiration du feu ou la respiration en eau tropique dont tu parlais tout à l'heure qui sont parfois utilisées dans des stages de développement personnel ou de spiritualité ou dans certaines pratiques. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce type de respiration ? Notamment, ce sont souvent des pratiques où on retient sa respiration ou alors on cherche à oxygéner encore plus et après on retient. Donc là, c'est vraiment des pratiques où on va pousser un peu des limites de la respiration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Alors à mon sens, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va mettre le cerveau sur pause. C'est-à-dire que toute la partie qui est le cortex préfrontal, qui est donc la zone qui active nos processus de décision, qui est nos fonctions cognitives, eh bien, il est un peu endormi là. C'est pour ça que quand je vous parlais de ma première expérience où j'avais la sensation d'avoir les bras pris dans des blocs de glace, mon cerveau, il savait qu'il y avait un truc qui n'allait pas et de fait, mes cellules pouvaient laisser remonter les informations. Donc il y a un chercheur de Beyrouth qui lui appelle ça l'hypofrontalité transitoire, c'est-à-dire que notre lobe frontal est en dessous de son régime normal, donc il s'arrête en quelque sorte, il se déconnecte et en déconnectant cet aspect, comme la petite voix, vous savez, qu'on a en permanence qui va être critique, qui va nous dire « Ah bah oui, mais non, mais si tu fais ça, ben là, elle marche toujours à plein régime, sauf qu'en fait, elle n'a plus du tout aucune prise. Vous voyez ? » Petit à petit, ben on l'a fait taire parce qu'il y a d'autres informations qui remontent. C'est pour ça que Stan Groff, qui est un des premiers à avoir vraiment créé cette propagation de la respiration en l'otropie, qui travaillait initialement sur le LSD, donc il faisait des traitements où il soignait avec de la drogue, des psychédéliques, et puis il s'est aperçu que par la respiration, on pouvait atteindre des effets qui étaient similaires. Et en effet, c'est quand même super puissants, alors ça dépend qui vous êtes aussi parce que vous n'aurez pas la même expérience avec votre souffle, et comment vous rentrez dans cette pratique parce que tout dépend de votre coach, de la personne qui vous emmène, du degré de conscience que vous avez, de confiance que vous avez aussi avec les personnes qui sont autour de vous, et combien il y a des choses qui vont être prêtes à vous être révélées. Donc ce qui se passe dans le cerveau, encore une fois, c'est que ça laisse la place à quelque chose de différent. Il y a un autre aspect qui est aussi que ça active notre glande pinéale qui était considérée par Descartes comme le siège de l'âme. Et donc cette glande pinéale, on s'aperçoit qu'en effet, chez les personnes hautement mystiques, entre guillemets, elle est particulièrement active et elle crée aussi de la chimie un peu hallucinogène puisqu'elle crée notamment une substance qui s'appelle DMT qui est contenue dans l'ayahuasca, vous savez, qu'on utilise en Amazonie, que les chamanes donnent notamment pour vivre ces voyages chamaniques. Donc on crée à l'intérieur de nous-mêmes tout cet accès à quelque chose de pas véritablement explicable. On ne sait pas si on est dans la réalité, dans les vieilles mémoires, dans le futur, mais il se passe des choses. On accède à d'autres états de conscience après à chacun de voir ce qu'il veut en faire et qu'est-ce qu'il trouve de ce côté-là. Absolument. Super. Alors, avec le livre, tu travailles actuellement, il me semble, sur un documentaire qui s'appelle Take a Breath. C'est bien ça ? Absolument. On est en train de chercher de l'argent. D'accord. Donc la production est un peu lente en ce moment parce qu'avec la crise du Covid, il y a beaucoup de films qui sont dans les files d'attente. Néanmoins, c'est un film assez magnifique qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai rencontré divers personnages à travers le monde et notamment un ancien gangster sanguinaire qui, grâce au souffle, est devenu un homme qui arrive à être en maîtrise de ses pulsions et qui a décidé de faire le bien. Et j'ai vu des histoires de rémissions absolument folles sur des personnes qui souffraient de terribles stress post-traumatiques. Voilà, c'est un très beau film que j'espère pouvoir monter et finaliser vite parce qu'il donnera du baume à l'âme à beaucoup et surtout, voilà, ça vous donne envie de vous dire que, waouh, il y a des trucs quand même fous que l'on peut réussir à faire dans la vie. Grâce à la respiration entre autres. Et alors, j'ai envie de te demander une petite exclusivité. Je dis qu'il y a quelques jours, tu étais en tournage chez Gay Hendricks, l'auteur d'un de mes livres préférés, Le Grand Saut, Oser sortir de votre zone de confort, qui est un livre dont je fais mention dans mon livre Wake Up et dont je parle dans mes séminaires parce que j'aime beaucoup ce livre. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dévoiler en avant-première un peu de quoi vous avez parlé avec Gay Hendricks sur la respiration ? On a parlé de beaucoup de sujets, pas tant de respiration que ça. Écoutez, c'est lié à mon prochain livre qui sortira en janvier prochain. D'accord. Donc voilà, je ne saurais vous... Donc il faudra que tu reviennes dans le podcast pour nous parler du prochain livre. D'accord. Exactement. Super. Formidable, formidable. Écoute Stéphanie, on arrive à la fin de cet épisode. Deux choses. Est-ce qu'il y a autre chose, quelque chose sur la respiration, sur le souffle dont on n'a pas parlé dans cet épisode et tu te dis que ça serait quand même bien quand même de le mentionner avant de clôturer ? Et puis aussi, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver ? Alors, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé parce qu'une vie entière ne suffirait pas. Non, mais je pense qu'on a en tout cas couvert un certain nombre de choses que ça a permis de donner des clés. Alors après, il y a plein d'autres éléments évidemment dans mon livre, dans les masterclass. Donc moi, on peut me retrouver et bien juste en respirant, en vous connectant à moi ou sinon sur Internet, j'ai créé l'Académie du Souffle. Donc c'est www.academiedusouffle.com où il y a justement ces masterclass, l'actualité et tous les éléments qu'on peut avoir sur le Souffle avec des petits tutoriels aussi qu'on peut faire gratuitement sur le site. Et puis sinon, j'ai mon site Internet stephaniebriand.com où il y a tout le reste de mes activités en dehors, bien sûr, du Souffle. Et voilà. Et puis les réseaux sociaux divers et variés, enfin là où il vous semble bon de venir vous connecter. Super. Merci beaucoup Stéphanie. J'espère. Merci à toi Christine. Au revoir bientôt. Au revoir. À bientôt. Alors ma conversation avec Stéphanie est terminée. Mais si vous avez envie de continuer à apprendre et à explorer sur les thématiques que nous avons abordées, je vous invite à écouter l'épisode 41. Le yoga kundalini, une pratique de réconciliation. Et si vous aimez l'énergie de Stéphanie, je vous invite à écouter l'épisode 22 que nous avions enregistré il y a quelques mois sur le thème comprendre le potentiel infini du cerveau des enfants. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous partager des ressources pour vous aider à vivre une vie radicalement libre. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous venez d'écouter avec votre entourage si vous pensez que cela pourrait les intéresser. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous le trouverez sur mon site www.christinelevicky.com A bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada